Wesh, bien ou bien ? Bienvenue sur ma chaîne, c'est Zezil, et on est le 6 décembre, vous n'étiez pas prêts à cette intro, moi non plus. On va continuer le calendrier de l'avant avec le numéro 6. Vous êtes prêts ou pas ? Déjà, vous n'étiez pas prêts pour ces lunettes. Je vois rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Vous allez me le dire, moi je vois que dalle. Donc en fait, je vais ouvrir. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de petite surprise. Eh bien si, en fait, il y a une surprise, c'est juste qu'elle ne rentrait pas dans la case. Il s'agit d'un porte-clés, blablabibabou, en fait c'est plus qu'un porte-clés. Il s'agit d'un porte-clés décapsuleur pour vos bières, pour être cool, tranquille. Tac, blablabibabou, boum, on ouvre sa bière, on entrepote, on fait du JDR. C'est, je trouve, l'indispensable pour faire du JDR. Il est incroyable. J'aime beaucoup le petit design, parce que c'est un peu le premier design que j'ai fait sur la chaîne, donc il y a ce côté un petit peu nostalgique et je trouve qu'il est trop mignon. Et j'adore quand vous mettez dans Twitch les petits micros pour me dire que tout va bien, que vous entendez bien. Ben voilà, ça me fait toujours plaisir. Voilà, il a un côté rassurant. On va déplier ce papier. Je reprends la vue. Qui est dans le papier aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Il s'agit de Dutz. Dutz, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je suis streamer en JDR sur YouTube et sur Twitch. Pour les chaînes Nicolas Dutz ou DutzJDR. Et sur Twitch, c'est Dutz in Live. Il va peut-être falloir que je me génisse tout ça. Et je suis principalement MJ, même si ça m'arrive d'être joueur et de prendre beaucoup de plaisir. Alors pour ce qui est de mon jeu de rôle préféré, et ben j'en ai pas vraiment. Je suis assez diversifié. Je vais du Toulou au Tale of Equestria. Il est vrai que je fasse un peu moins de mètre fan. Je suis plus post-apo ou des trucs comme ça. Et en général des jeux où on rigole, où on délire beaucoup plus. Alors j'ai découvert le jeu de rôle il y a longtemps avec des amis. C'est souvent le cas pour beaucoup de gens. Et avec du Toulou en dessin. J'avais bien aimé. Puis après, bon ben j'ai plus trop eu l'occasion d'y jouer. Et je m'y suis remis il y a quelques temps. Et j'ai décidé de partager ça avec vous sur les réseaux. Partager ça avec les gens, c'est avant tout de jouer. C'est comme beaucoup de gens. Avec le confinement, on a été beaucoup séparés. Et le JDR, je pense qu'à ce moment-là, a trouvé sa place sur internet. Pour moi, le JDR est quelque chose où on est là pour partager, pour s'amuser. Pour vivre des choses ensemble. Et c'est aussi ça qui m'a motivé à le présenter sur YouTube, sur Twitch. Et j'espère en tous les cas que je fais des belles choses et que ça vous plaira. Alors je vais vous montrer un petit peu, parce que normalement c'est vrai que cet endroit est plutôt dans l'obscurité avec des lumières. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le lieu où je suis pour tourner. Alors je vous préviens quand même, c'est plutôt le bordel. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble l'envers du décor. Donc le clavier, le Stream Deck qui est là. Mon écran principal. Mon écran secondaire avec la cam qui est là. Et mon écran secondaire qui est en réalité aussi une tablette graphique. J'ai mon petit stylet qui est ici. C'est celle qui me permet de faire différents dessins, les cartes, les choses comme ça. Je travaille pas mal dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Alors là, normalement, il y a mon éclairage. Je suis en train de faire des modifications dessus. Donc, pour l'instant, il n'est pas là. Il devrait revenir d'ici mercredi. Alors, on va commencer les étagères. Tac ! Je vais prendre un peu de recul. Alors, on a beaucoup, 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 beaucoup de déco, de manga. Voilà, hop, encore plein, 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 plein de manga. Toujours du manga. Des bouquins, un peu de comics. Voilà, ça c'est l'étagère. Alors, désolé, ça bouge un peu. L'étagère JDR. Voilà. Je vous présente un petit peu. Elle est toute nouvelle. Elle a été construite la semaine dernière, je crois. Je ne me rappelle plus quand je l'ai fait. Mais c'est du fait main. Ah, bien sûr, il ne faut pas oublier le siège qui m'accompagne pendant tous mes lives et qui est super pour le... Alors, je vais vous faire un petit peu un tour setting très rapide parce que je n'ai pas une tour monstrueuse. Mais voilà, en micro, j'ai un petit micro comme ça. C'est un E-Ware NW 800. Donc, ce n'est pas non plus un truc hyper coûteux sur un petit bras qui ne vaut rien. C'est des trucs, vous savez, c'est vendu avec. Par contre, elle est reliée à une petite mixette qui me permet de gérer le son. Et au niveau du casque, voilà, j'ai un Logitech X Pro. Par contre, ça, très, 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 très bon son. Voilà. Je vous fais un petit peu le topo sur quoi. Au niveau des logiciels, qu'est-ce que j'utilise ? Je suis désolé si je vous donne la gerbe avec mon téléphone, mais je n'avais aucun autre moyen d'avoir un enregistrement mobile. Alors, au niveau des logiciels, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Je vais utiliser OBS. OBS, donc, qui est relié à mon Stream Deck, qui me permet de changer les plans, faire mes différentes transitions et tout ça sur Internet. Tout ce qui est alerte, c'est Steam Lab. Et pour le montage, j'utilise DaVinci Resolve, qui est un logiciel gratuit en partie, mais qui est largement suffisant pour ce que j'en fais actuellement. Sinon, à la base, j'avais l'habitude d'utiliser Premiere ou des choses comme ça, After Effects, pour tourner. Voilà, et pour finir, je vais vous montrer la petite maison de mon chat qui, quand elle ne passe pas son temps à me monter dessus pendant les lives, ben voilà, elle a sa petite niche qui est là. Et donc, me revoilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. J'ai essayé de vous montrer le maximum de choses qui participaient en tous les cas à la création de mes vidéos, à la création et au partage, surtout. Je vous ai dit, le JDR, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de partage, c'est beaucoup d'envie, avec des gens très très bien dans tout l'univers. Et donc, je vous fais beaucoup beaucoup de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Merci Dots pour ta présentation incroyable, cette armoire de manga. T'en as partout, enfin, toutes ses étagères avec l'effet de lumière. C'est juste ouf, j'adore. Merci d'avoir partagé comment tu travailles, ton matos, tout ça. Vraiment bravo. Et je vais en profiter pour vous parler de l'anneau unique. Donc, j'ai pris la boîte et je ne l'ai pas encore lue. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. J'aime beaucoup l'idée qu'on puisse jouer des hobbits dans la comté. En fait, c'est vraiment tout ce que j'attendais de ce genre de boîte où on peut découvrir et apprendre petit à petit. Je vous montre. Vous voyez, vous avez trois volumes qui ont chacun un sujet. Donc là, c'est vraiment la comté qui est dans la boîte. Enfin, tout ce qui concerne le BG. Donc voilà, ce n'est pas trop épais. Moi, ça me convient parfaitement. Ensuite, vous avez les aventures. Donc, c'est là où vous avez le scénario. Et ensuite, les règles. Donc, vous pouvez vraiment... Et vous voyez, c'est assez fin. Donc, très rapidement, vous pouvez jouer. Ce sont des personnages pré-tirés. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà. Je ne les ai pas tous enlevés, mais voilà comment ça se présente. Vous avez l'affiche. Voilà. J'ai gardé le petit plastique pour l'instant. Voilà. Bilbo, Saké. Je pense que les dessins sont agréables. Tout est agréable. C'est fin. Il y a beaucoup de finesse. C'est très beau. Moi, le coup de cœur dans cette boîte, c'est la carte. La carte est juste magnifique. Je vais essayer de vous la déplier sans tout casser. Mon installation. Là, vraiment... Moi, tout ce qui est carte, en fait, quand j'achète un objet comme ça, ça va être vraiment un grand plaisir. Alors voilà. Elle est en deux parties. Voilà. Je m'en sors. Voilà. Donc là, je ne sais pas quel côté vous avez. C'est pour... Alors, ça va me tourner. Donc voilà. Là, vous avez le monde vraiment dans son ensemble. Et je tourne de l'autre côté. Hop. Qu'est-ce que vous ne me faites pas faire, quand même ? Et là, dans le moment, si je ne suis pas trop à l'envers, vous avez plus précisément la comté, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Je suis dans le bon sens. Voilà. Donc, moi, j'adore tout ce qui est carte. Vous le savez, j'en ai plein sur mes maps. Enfin, sur Foundry, je mets beaucoup de maps. J'ai toujours bien aimé qu'on visualise le paysage, ou que ce soit un intérieur ou un château. Et en fait, ça, pour moi, ça me transporte tout de suite, en fait. C'est un jeu qui demande aussi beaucoup de voyage. Donc, je trouve ça vraiment pertinent d'avoir mis la carte. En parlant de cartes, vous avez aussi tout ce qui est objet. Donc, voilà. Donc, vous voyez un arc, tout ça. Et ça se présente comment ? De l'autre côté, ça se présente comme ça, en fait. Vous avez les statistiques derrière. Si vous voulez plus précisément un unboxing, il y en a un sur la chaîne de DUT. C'est aussi pour ça que j'en profite pour parler de ce jeu-là, parce que vous avez aussi de l'actual play sur sa chaîne. Ça, je n'ai pas encore bien compris, parce que je n'ai pas lu les règles, mais ça sert au combat, ça sert à plein de mal de choses. Il y en a plusieurs. Et vous avez aussi les dés que je vais vous montrer. Je vais en profiter pour les sortir. En espérant qu'il n'y a pas un chat sauvage qui apparaît. Voilà. Donc, ils sont vraiment très beaux. Voilà, il y a un pourtour. Il y a quelque chose de vraiment délicat. À chaque fois, je trouve qu'il y a une espèce de finesse dans le choix des motifs, de la typo. Je crois qu'il y a des symboles particuliers sur le dé. Non, il ne veut pas. Ah, voilà. Non, c'est un 7. Voilà, j'ai trouvé le symbole particulier. Ah, le symbole particulier. Et il n'y a pas un oeil de sauron, normalement ? Ah, le voilà. Il fallait que je vous le montre. Ça, on ne veut pas tomber dessus, ça. Bon, voilà. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Il est possible que j'en fasse prochainement sur ma chaîne, en actuelle plaie. Donc, c'est aussi pour ça que je vous l'utilise un peu la boîte. C'est vraiment un gros coup de cœur, cette boîte, la Nonique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris autour de moi. Je vous remontre un petit peu... Ah non, pas du tout raté. Je refais. Eh bien, je ne sais pas où j'ai mis le couvercle. Ah, il est là. Je me suis trompée. Donc, voilà. Donc, si ça intéresse des gens, je vous remonte le dos. On ne sait jamais... Voilà. Mais moi, c'était plutôt ça que je voulais vous montrer. Voilà. C'est la boîte d'initiation. Donc, vous avez tout pour jouer. Tout est accessible. Et puis, on m'a dit que le scénario était vraiment agréable à jouer. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et je pense que je ferai le scénario du proposé quand je ferai l'actuelle plaie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Encore merci, Dots, d'avoir participé au calendrier de l'Avent. On se retrouve demain pour une nouvelle chaîne à découvrir. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Ciao, ciao. Hop. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche si vous voulez avoir les infos, savoir quand les vidéos sortent. En général, je suis au taquet pour répondre aux commentaires. Laissez un pouce aussi. Ça fait toujours plaisir. Et les commentaires, mais franchement, vous me régalez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada